As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad al-Rasulillahi amma ba'ad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Manama on salatihi au nasiyaha Fali usalliha mata vakaraha fa inna thalika waqtuhah Manama on salatihi Celui qui s'est endormi au moment du salat Au nasiyaha ou celui qui l'a oublié Fali usalliha mata vakaraha Alors qu'il l'accomplisse au moment où il s'en rappelera Fa inna thalika waqtuhah Ce sera son temps C'est-à-dire le temps où il va la remplacer, où il va faire al-qadah Ce sera le temps d'un salat Ce hadith veut dire que lorsque une salat est manquée, elle doit être remplacée Selon les sahaba kiram, selon les tabi'in, selon les tabi'in, ce qui est connu dans les quatre mazahib et même au-delà des quatre mazahib C'est que c'est obligatoire de remplacer une prière manquée Obligatoire de remplacer un jeûne manqué Tout ce qui est manqué dans les obligations même zakat Si dans le passé nous avions des zakat al-fatur de fin de ramadan Ou zakat sur les biens, sur les richesses, le bétail Parce qu'il y a zakat sur le bétail, zakat sur l'or, sur l'argent métal Zakat sur le commerce, zakat sur la récolte Une zakat manquée, on la doit toujours Elle reste obligatoire Elle est à remplacer, elle doit être faite Et ça s'appelle qadar Parce qu'on a manqué de la faire dans son temps Il y a des gens qui veulent faire la différence Entre une salat manquée par oubli ou lors du sommeil Et une autre salat qui a été manquée par négligence On entend parfois des gens qui disent Oui mais si elle est manquée par négligence Pendant très longtemps on n'a pas fait la salat Il n'y a pas de qadar à faire, il faut faire des naafilas Il y a quand même quelque chose qui est bizarre On est en train de dire à ces gens Vous avez manqué dhuhr, asur, maghrib, isha et fajr Pendant des années Au lieu de remplacer Vous devez faire des naafilas à la place Alors à ce moment là On est en train de considérer la naafila comme obligatoire Déjà il y a un grand problème de décalage dans la définition La naafila elle est devenue obligatoire Depuis quand la naafila elle est obligatoire ? Nous on connait un cas Lorsqu'on fait un nether Mais quand est-ce qu'il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Que la naafila est obligatoire ? La naafila par définition elle n'est pas obligatoire Et puis après ce hadith Effectivement il n'a pas parlé De ouvertement, explicitement De celui qui a manqué en salat Par négligence Mais ça va de soi Si quelqu'un par oubli Il doit remplacer Il a manqué par oubli Il doit remplacer Alors par ordre de priorité Celui qui a manqué par négligence Il doit remplacer Mais c'est comme ça d'ailleurs dans Haddine Lorsqu'on doit une dette On doit la rembourser Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam On lui parle de la dette Par rapport à quelqu'un qui n'a pas accompli un hajj Alors il dit à la personne qui lui pose la question Parce que c'était par rapport à son père A cette personne Il dit si c'était une dette Argent Tu aurais remboursé Et là ça veut dire à partir de l'héritage Et bien là aussi A partir de l'héritage Il faut savoir payer Qui remplace al-hajj pour votre père Donc on le sait C'est une obligation Et d'ailleurs c'est cela le cas D'après les 4 madahib Et au-delà des 4 madahib Et je reviens à ce que nous avions dit Dans le message précédent En ce qui concerne al-tarawih Et en ce qui concerne L'ouqada al-umr Il y a une règle Que donnent les ulama Et ça c'est aussi à partir d'une parole Qu'avaient donnée Sayyiduna Oubakr radiallahu anhu Et aussi Sayyiduna Oumar radiallahu ta'ala Ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala A ordonné des obligations Tant qu'elles ne sont pas accomplies Ils n'acceptent pas la na'afima Et ça c'est un message Qu'avait un discours qu'avait tenu Sayyiduna Oubakr radiallahu anhu Devant les sahabes akiram Qui partaient au djihad Sayyiduna Oumar radiallahu ta'ala Anhu pareil C'était un discours qu'il avait tenu Devant les sahabes qui partaient au djihad Pour les sensibiliser Que ce qui est obligatoire Passe en premier Et il y a des ulama Beaucoup de ulama Imam al-Asqalani Commentateur de Bukhari Et bien d'autres Ils disent que C'est une règle connue Ils disent comme ça C'est une règle connue Celui qui est occupé A faire des fards Et il n'a pas eu le temps De faire des na'afima Il est excusé Et celui qui est occupé A faire des na'afima Ça ne lui a pas laissé le temps De faire les fards Alors il est ma'afima Il est dupe Donc Commençons par cela Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Quand il a dit Et c'est ça qui a fait Erreur chez certains Mais pas des mujtahid Pas dans les quatre mazakhid Ça c'est en dehors Ceux qui ne veulent pas suivre Correctement Ils ont vu qu'il y a un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Il dit Alors la première chose Sur laquelle on va juger La personne C'est son salat Alors si Al-salat il est accompli Ça veut dire Qu'il a passé Une étape très importante Si Al-salat manque S'il y a un manque Dans Al-salat Alors à ce moment là On va regarder S'il y a quelque chose Qui peut Rattraper Dans les na'afira Mais en fait Le manque Dont on parle ici Dans Al-salat C'est pas des salats manqués Inka nafira naqus Inka nafira naqus Ça veut dire Que la salat elle-même Elle est faite Mais il y a un manquement Dans Al-salat Comme quoi La sincérité par exemple L'humilité par exemple Le khouchoua Dans Al-salat Ou alors On a fait Al-salat Dans un endroit Qui ne nous appartient pas Et les propriétaires Ne voulaient pas Qu'on reste On n'a pas le droit De rester Ou d'autres Choses Qui font que Al-salat N'avait pas un thawab C'est ça Le manque Dans Al-salat Dont parle le hadith Et à ce moment là Étant donné que Dans Al-salat obligatoire Il y a des manquements De ce genre Les malaïka Ils regarderont Pour attraper ce manquement En s'awab Subhanallah Walhamdulillahi Walhamdulillahi Wa la ilaha Allah Allah Malhamdulillahi Malhamdulillah